... Ok, merci d'être toujours là. Je ne sais pas, il y a sûrement plein de choses à faire à Paris à part être assis dans une salle du Palais des Congrès. J'ai quelques idées moi-même, mais manifestement, vous voulez parler machine learning, donc vous êtes dans la bonne salle. Ce matin, j'ai fait une introduction très générale sur les différents services de machine learning qui étaient disponibles sur AWS. Et pour ceux d'entre vous qui étaient là, on a rapidement parlé d'une couche qui s'appelle les services plateformes dont SageMaker fait partie. Juste pour repositionner la discussion, certes, les services de haut niveau, poly, recognition, etc., sont très intéressants, très simples à utiliser, mais ce sont des services qui vont bien fonctionner sur des problèmes généraux. Si vous voulez reconnaître des objets de la vie de tous les jours, du contexte de la vie de tous les jours, recognition marche très bien. Si vous voulez reconnaître des pièces automobiles, si vous voulez reconnaître, faire de l'imagerie médicale, etc., traiter des images satellites, bon, évidemment, là, il s'agit de problèmes assez spécialisés, et recognition ne fonctionnera pas, et vous devrez entraîner votre propre modèle. De même, si vous voulez construire un modèle de traduction automatique avec une paire de langages qui n'est pas encore supporté par Amazon Translate, vous pourrez le faire avec un service comme SageMaker. La différence, finalement, entre les services de haut niveau et un service comme SageMaker, c'est la capacité à travailler avec son jeu de données, à définir son modèle, à choisir ses algos, à choisir ses paramètres, etc., etc., mais en n'étant pas englué dans l'infrastructure comme on pouvait l'être jusqu'à aujourd'hui. Et comme je l'ai expliqué ce matin, malheureusement, quand on se lance dans des projets de machine learning, on doit franchir un certain nombre d'obstacles, alors certains inévitables, et même inhérents au projet, comme la collecte, la préparation des données, etc. Mais au fur et à mesure du projet, on doit aussi affronter le choix de l'algorithme, la construction d'infrastructures pour entraîner ses modèles, le choix des hyperparamètres, le déploiement du modèle en production, etc., qui sont toutes des étapes indispensables, mais qui ne sont pas toutes des étapes, c'est le moins qu'on puisse dire, à forte valeur ajoutée pour votre projet. Il faut le faire, alors on le fait, mais sincèrement, si on avait le choix, on préférerait passer son temps sur la partie machine learning. Et donc, l'objectif d'un service comme SageMaker, c'est très précisément ça, c'est de vous déblayer le terrain et de vous permettre de passer le maximum de temps sur la compréhension des données, la construction du modèle et le déploiement simple du modèle pour, évidemment, l'intégrer dans vos applications, et de vous débarrasser de tout le reste, de le rendre aussi simple et aussi transparent que possible. Et on le verra dans les différents exemples qu'on va utiliser dans quelques minutes. Donc, la première étape importante, quand on travaille avec de la donnée, c'est évidemment d'avoir un environnement de développement, d'avoir un environnement d'expérimentation. Alors, si on est tout seul ou si on est une petite équipe, bon, ce n'est pas vraiment un problème. On peut travailler sur sa machine, on peut se construire une machine de dev puissante, on peut s'acheter des GPU, etc. On peut faire ça. Ou on peut travailler sur des instances EC2 avec assez peu de temps passé à les gérer. Le problème est toujours le même, c'est que dès qu'on passe à l'échelle, que ce soit une échelle humaine, c'est-à-dire si votre équipe, soudainement, elle passe à 50 data scientists ou 50 développeurs machine learning, là, la discussion devient compliquée. Se construire une machine de développement à 20 000, 30 000 euros avec des GPU, fois 50, ça va vite devenir un problème. Poser la question à votre patron, vous verrez. À mon avis, ça sera un problème. Et puis, il y a un deuxième axe de scalabilité qui est juste la volumétrie des données. Si vous travaillez avec des petits data sets, OK, sur une machine, un GPU, ça va. Et puis après, à l'échelle, vous êtes vite confrontés à des limites. Et là aussi, on va dire, l'option, je construis mon truc moi-même, mon serveur moi-même, et je le mets dans le placard, bon, ça marche un temps, mais ça s'arrête vite de marcher. Donc, la première brique de SageMaker, c'est de vous fournir très simplement, sur étagère, ce qu'on appelle des notebook instances, donc des instances préinstallées, qui vont contenir Jupiter, d'où leur nom, Jupiter, qui est vraiment l'outil numéro un d'expérimentation pour le machine learning. et des environnements préinstallés, TensorFlow, MXNet, Python, etc., pour vraiment faire en sorte qu'en un clic ou un appel d'API, vous ayez une machine prête à fonctionner et que vous puissiez expérimenter, sans avoir à gérer, à installer grand-chose. La deuxième brique qu'on vous fournit, c'est un ensemble d'algos, donc les fameux built-in algos, qui sont au nombre de 12 ou 13 aujourd'hui, qui sont des algos qui vont vous permettre de résoudre les problèmes classiques du machine learning, comme la classification, le clustering, la régression linéaire, la réduction de dimension, enfin, j'en passe, on en verra quelques-uns. Et ce sont des algos qui ont été implémentés par Amazon. Alors, à part XGBoost, qui est une implémentation open source, qui est un classifieur open source, tous les autres sont des implémentations faites par Amazon et AWS et qui sont également utilisées en interne pour nos propres besoins. Donc, avec un niveau de scalabilité qu'on peut estimer correct. Et donc, ces algos, vous pouvez les sélectionner, on verra comment. Vous ajoutez votre jeu de données, vous ajoutez vos paramètres et vous entraînez. Donc, pour des gens ou des équipes qui n'ont pas forcément ni le temps, ni l'envie, ni les compétences de coder des algos de machine learning, qui veulent juste résoudre un problème, c'est une solution intéressante. Pour des gens qui sont plus avancés, qui ont déjà développé du code MXNet, TensorFlow, etc., on fournit également des environnements préinstallés, on verra des exemples tout à l'heure, où là, vous vous contentez d'amener votre script TensorFlow et vous l'exécutez sur SageMaker. Et puis, il y a tout le reste. Quid des autres librairies, PyTorch, Keras, etc., etc., ou de votre propre code maison, vous verrez tout à l'heure qu'on peut aussi l'amener sur SageMaker. Donc, quel que soit votre approche, que vous ayez envie de prendre un algo sur étagère, que vous ayez envie d'amener du code TensorFlow MXNet, ou que vous ayez envie d'amener à peu près n'importe quel code de machine learning, vous pourrez le faire sur SageMaker. Je vous montrerai comment. Ensuite, la deuxième étape, c'est bien sûr la construction du modèle. Et là, il y a vraiment deux sujets. Il y a l'entraînement lui-même et il y a l'optimisation des paramètres de training. L'entraînement lui-même, il ne pourrait pas être plus simple. Franchement, vous verrez le code tout à l'heure. Alors, c'est marqué One Click Training parce que je pense que les gens qui font les slides cliquent dans la console, au mieux. Mais c'est One API Call Training. Donc, on va faire un appel d'API et on va démarrer un cluster de training qui va être complètement géré par SageMaker. Tout ce qu'on va lui dire, c'est donne-moi 10 instances C5, X-Large et basta. Il va déployer ce qui doit être déployé. Il va faire l'entraînement. L'entraînement distribué est configuré. À la fin, il va sauver le modèle dans S3, éteindre ses instances et vous payez juste pour le temps de training. Donc, vous pouvez créer à la demande des flottes d'instances qui vont faire le training, se terminer sans aucune gestion de votre part. Et l'optimisation des hyperparamètres, ça a été en preview pendant un moment, c'est maintenant live. C'est simplement la capacité en exécutant un petit nombre de jobs automatiquement et en analysant les résultats de vous recommander les paramètres optimaux pour votre job de training. Plutôt que de faire ce qu'on fait tous depuis des années, c'est-à-dire on va augmenter un peu le learning rate. Ah oui, non, ça ne marche pas. On va baisser un peu le learning rate. Non, ça ne marche pas. On va le garder pareil puis au bout de 20 époques, on va le diminuer un peu. Puis au bout de 20, on va le rediminuer un peu. Mais bon, est-ce que c'était 20 ? Est-ce que c'était 30 ? On ne sait pas. Donc, les recettes de cuisine là aussi tendent à disparaître parce qu'on a un mécanisme. On a littéralement un mécanisme de machine learning pour optimiser les jobs de machine learning. C'est un peu récursif. C'est un peu récursif, mais ça marche bien. Et puis, la dernière étape, c'est donc le déploiement qui est paradoxalement la plus compliquée de toutes, en tout cas dans mon expérience passée. Parce que tant qu'on est dans l'entraînement, on est dans sa sandbox, on est dans son environnement de data science, dev, test, on l'appelle comme on veut. Et tout va bien parce qu'il n'y a pas d'enjeu, en fait. Il n'y a pas d'enjeu de production. À partir du moment où on prend un modèle, où on le déploie dans une appli web qu'on a dû développer, d'ailleurs, pour servir des prédictions, etc., là, on n'est plus dans le monde du machine learning, on est dans le monde du web, de la prod, des ops, et on a tous les joyeux problèmes qui vont avec, c'est-à-dire la disponibilité, la sécurité, la redondance, le monitoring, le redéploiement, etc., etc. Et donc, vous pensiez que vous aviez signé pour un job de machine learning, et en fait, vous vous retrouvez à faire du DevOps. Alors, en ce qui me concerne, ce n'est pas un problème, mais ce n'était peut-être pas ce que vous aviez en tête. Et donc, l'idée ici, c'est une fois de plus, de déployer votre modèle sur une flotte de serveurs web avec une appli web qui est déjà existante, et tout ça va juste être hébergé derrière un endpoint HTTP que vous allez pouvoir utiliser pour faire vos prédictions. Voilà. Et histoire de vous permettre de dormir la nuit et de profiter des week-ends et des fêtes d'anniversaire, on a aussi de l'autoscaling, donc cette flotte-là, comme l'autoscaling EC2, va croître et décroître au fil du trafic sans que vous ayez à recevoir des SMS d'alerte à 2h du matin. Alors, sous le capot, ce n'est pas très compliqué et on pourrait très concrètement ignorer ce slide, mais pourquoi ? Donc, sous le capot, ça marche avec Docker. Alors là, il y a deux catégories, trois catégories de gens. Il y a ceux qui disent c'est quoi Docker ? Ça, ce n'est pas grave. Docker.com, vous faites le tutoriel, il y en a pour une heure et vous êtes bon. Il y a ceux qui disent « Ah, super, c'est du Docker. » Et il y a ceux qui disent « Ah, mince, Docker. » Alors, la bonne nouvelle, c'est que dans la grande majorité des cas, il n'y a vraiment pas besoin de savoir que c'est Docker qui est sous le capot. Uniquement, si vous avez envie d'amener votre propre algo, d'amener votre propre code vraiment spécifique. Là, je vous montrerai tout à l'heure comment le faire et vous verrez que c'est assez simple. Donc, le principe, c'est qu'on a une collection de containers préconstruits, donc avec les algos built-in, l'environnement MXNet, l'environnement TensorFlow, etc., qui sont hébergés dans ECR. ECR, c'est simplement notre repository Docker, au sein d'AWS, dans lequel on a installé tout ça. Et en fait, quand on va le faire dans quelques minutes, quand on va commencer à coder des jobs sur SageMaker, ce qu'on va écrire, c'est ce qu'on appelle nous le helper code, parce que ce n'est pas vraiment du code de machine learning, c'est plutôt du code qui va télécharger le dataset, qui va aller sélectionner le bon container de training dans ECR, mettre les paramètres, etc., et dire, ok, vas-y, entraîne. Donc, ça, c'est assez court, vous allez voir, la plupart des notebooks, ils sont assez simples et assez courts, parce que finalement, le machine learning, dans la majorité des cas, il est dans ce code-là et il a déjà été écrit par Amazon. Donc, lorsque vous allez exécuter ce code, SageMaker va créer le nombre d'instances que vous lui avez demandé de créer, il va mettre le bon container Docker sur ses instances, il va le faire pointer sur votre dataset qui est dans S3, tout ça va mouliner, à la fin, on a un modèle, on le sauve dans S3, on éteint le cluster de training, ok, et on paye juste pour le temps écoulé. et puis, si vous voulez déployer, same player, shoot again, vous écrivez un tout petit peu de code pour déployer le modèle que vous venez d'entraîner et idem, vous l'exécutez et SageMaker va tout simplement créer votre flotte de prédictions, déployer le bon container, déployer le modèle, créer le endpoint HTTP et puis ensuite, vous pourrez l'invoquer via vos applications et servir des prédictions, ok, donc c'est ça le workflow finalement, c'est ça le fil conducteur qu'on va avoir dans tous les notebooks, c'est le code qu'on écrit finalement, c'est plutôt du code d'orchestration pour utiliser un vilain mot, que du code de machine learning, ok, alors bien sûr, si vous voulez amener votre propre code et l'injecter dans un container TensorFlow, bon, vous pourrez le faire, vous pourrez amener votre code TensorFlow, on va aussi voir un exemple, ok, mais lorsqu'on travaille avec ces containers préconstruits, finalement, on n'écrit pas beaucoup de code, ok, donc voilà un petit peu l'architecture et le point clé, bien sûr, vous avez compris, c'est que tout passe par S3, donc il faut que les données soient dans S3 et c'est dans S3 que vous irez récupérer votre modèle, d'accord, ce qui m'amène à un dernier point, vous pouvez faire tout le cycle, ok, je reviens là, deux secondes, vous pouvez faire tout ce cycle, c'est-à-dire expérimenter sur la notebook instance, déclencher un training, déployer un modèle, etc., etc., ou vous pouvez découper le problème, c'est-à-dire que peut-être que vous n'avez pas envie d'utiliser les notebook instance parce que, très bien, vous avez vos serveurs de dev chez vous, vous en êtes content, pas de raison d'aller faire autre chose, parfait, donc vous pouvez, avec le SDK de SageMaker, travailler sur vos propres serveurs, déclencher des trainings dans AWS, etc., ça, ça marche. Si vous avez déjà un modèle, si vous avez déjà entraîné un modèle et que vous voulez juste le déployer sur AWS, vous pouvez faire ça, vous pouvez importer un modèle déjà entraîné dans SageMaker et le déployer exactement comme j'ai expliqué, d'accord ? puis vous pouvez faire l'inverse, vous pouvez entraîner un modèle dans SageMaker et puis récupérer ce modèle dans S3 et aller le déployer sur vos machines, ne serait-ce que pour le tester peut-être dans votre environnement de test, ok ? Donc, c'est pas du tout une autoroute sans sortie, je veux dire, vous entrez où vous voulez, vous sortez où vous voulez, d'accord ? Si ça vous simplifie la vie de faire tout le chemin, c'est très bien, si vous voulez rentrer à un endroit précis ou sortir à un endroit précis, ça me bat aussi, d'accord ? L'essentiel, c'est que ça vous simplifie la vie. Alors, quelques autres peut-être features récents, donc en fait, un feedback qu'on a eu très vite des clients, c'est pour les environnements TensorFlow et MXNet, les gens ont dit, ok, c'est bien, mais nous, on bosse déjà avec TensorFlow, on bosse déjà avec MXNet, on n'a pas envie d'être obligé d'utiliser SageMaker tout le temps, d'accord ? Donc, pour autant, on voudrait pouvoir, dans nos environnements locaux, utiliser exactement le même conteneur que vous pour faire des tests, pour être sûr qu'il n'y a pas de rupture entre l'environnement de dev et l'environnement de prod. Donc, on a open sourcé ces deux conteneurs-là, donc vous pouvez les construire, vous pouvez les utiliser localement sur vos machines, vous pouvez les utiliser localement sur la notebook instance, donc vous pouvez faire de l'expérimentation sans avoir, avec ces conteneurs, sans avoir à déclencher une flotte de training dans SageMaker, ok ? Donc, ça simplifie un petit peu la vie encore et ça fait une petite économie parce que, bon, si vous voulez travailler sur vos machines, vous ne payez pas de training SageMaker. Donc, on peut aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, amener son propre conteneur, donc on a aussi un repo GitHub qui vous montre comment faire ça, je vous montrerai des exemples tout à l'heure, mais l'idée, en fait, le travail qu'il y a à faire, et on peut s'en douter, c'est vraiment l'intégration entre votre code et SageMaker, c'est-à-dire qu'il faut que SageMaker ait un point d'entrée précis à invoquer dans votre code, il faut qu'il puisse récupérer les paramètres, etc., etc. On vous fournit un peu de glue pour faire tout ça de manière simple, mais une fois de plus, vous verrez l'exemple tout à l'heure, il est assez simple. Alors, on a reparlé d'infrastructure ce matin, je vais juste le mentionner pour les gens qui n'étaient pas là, c'est vraiment un point essentiel. Vous verrez sur les notebook instances, on a plusieurs tailles, mais gardez à l'esprit que la notebook instance, elle sert vraiment à expérimenter, elle ne sert pas à faire le training à proprement parler, elle ne sert pas à faire la prédiction. Donc, vous pouvez avoir une notebook instance qui est une T2, vous pouvez prendre une très petite instance parce qu'elle ne va pas faire grand chose, elle va essentiellement appeler le SDK SageMaker. Par contre, pour vos flottes de training et de prédiction, une fois de plus, il y a deux familles qu'on recommande, la C5, la dernière génération Intel avec l'archiste Skylake et le fameux jeu d'instruction AVX512 qui permet d'avoir un parallélisme hardware sur de l'algebra linéaire, sur des joyeuses multiplications de matrices, etc. qu'on a tendance à faire pas mal quand on fait du machine learning et du deep learning. Pas obligé de retenir tout ça. Ce qui est important, c'est de se dire que vous avez une accélération avec les C5 qui est vraiment assez spectaculaire et qui peut même vous dissuader d'utiliser des GPU dans certains cas. Et puis là, je vous avais montré ça ce matin, mais une fois de plus pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ça, c'est un test de training TensorFlow sur C5. Les barres bleues, les différentes barres sont du training de différents modèles à convolution. Les barres bleues, c'est le TensorFlow basique, c'est celui que vous trouvez dans les repositories Python, etc. Donc, si vous faites pip install, TensorFlow, c'est la barre bleue. Si vous utilisez la version de TensorFlow qui a été optimisée pour les C5, avec les librairies hardware d'Intel plus nos propres optimes, vous avez la barre orange. Donc, ça, c'est vrai sur la Deep Learning AMI dont j'ai parlé ce matin, que vous pouvez démarrer à la main sur EC2. Et c'est aussi vrai, évidemment, pour SageMaker. Donc, l'intérêt d'utiliser un service comme SageMaker, c'est aussi de disposer de librairies optimisées pour les instances sous-jacentes et optimisées tout court par rapport aux distributions, on va dire, basiques. Ou standards. Basiques, ça sonne mal. Et puis, la famille P3, donc la famille GPU, la dernière famille GPU avec les NVIDIA V100, donc de 1 à 8, une puissance, même pour 1 GPU, assez spectaculaire, beaucoup, beaucoup plus puissant que la génération précédente, P2, qui n'était déjà pas forcément lente. Et donc, vous pouvez en avoir jusqu'à 8. Voilà. Donc, un nombre de cœurs phénoménal, une puissance phénoménale. Bon, mon conseil, vérifiez quand même le prix. La P3 16 XL de mémoire, elle est à 33 dollars de l'heure à peu près en on-demand. Donc, voilà, méfiance. La laissez pas tourner un week-end, comme ça, vous pourriez avoir une mauvaise surprise. Et puis, faites du spot aussi. Faites du spot. Bon, mais même avec la plus petite P3, moi, quand j'ai fait mes premiers tests sur P3, sans rien changer à mon code, j'avais déjà, par rapport au P2, j'avais déjà un speed-up qui était incroyable. C'est vraiment des machines de guerre. Maintenant, n'oubliez pas, essayez quand même les C5 sur des datasets de taille moyenne qui ne sont pas forcément des méga-datasets images ou vidéos, etc. Vous pouvez avoir des temps de training et de prédiction qui sont parfaitement acceptables sur C5 et à un coût, à mon avis, plus intéressant. Mais je vous laisserai faire vos tests. Alors, juste un exemple de client, quand même. On parlait d'image à l'instant, Digital Globe. C'est une société qui opère des satellites d'imagerie autour de la Terre. Vous me voyez venir. Voilà. Et donc, ils aiment bien prendre des photos. Et aujourd'hui, je ne sais même pas si ce chiffre a sûrement déjà été explosé, mais l'année dernière, ils avaient plus de 100 pétas de stockage. Et pour la petite histoire, ça a été le premier client de Snowmobile. Je ne sais pas si vous connaissez Snowmobile. Le camion, le poids lourd qui est rempli de baies de stockage. Quand je dis ça, les gens disent « Ah oui, j'ai vu ça. » Donc, c'est un poids lourd qui est rempli de baies de stockage et qui peut contenir jusqu'à 100 pétas. On le conduit chez vous, on le branche au datacenter, on copie, ça prend un peu de temps. Ça peut prendre un peu de temps pour 100 pétas. Et puis après, on fait le chemin inverse, on le conduit jusqu'à S3 et on déverse tout dans S3. Donc, croyez-le ou non, c'est la façon la plus rapide de transporter 100 pétas. Je vous laisserai faire les calculs. Donc, ils ont fait ça. Et accessoirement, ils utilisent énormément SageMaker parce qu'évidemment, ils ont besoin de faire des choses comme ça, par exemple. Ils offrent aux entreprises et à tout le monde, d'ailleurs, aux organisations, aux gouvernements, très certainement, des services d'imagerie. Donc, ils font de l'analyse à l'échelle d'images satellites. Donc, voilà un petit exemple. On veut compter les avions sur un Tarmac. Voilà, parfait. On pourrait même certainement identifier le type des avions. On peut certainement aller très loin sur ce genre de trucs. Donc, évidemment, ils font ça. Ça, c'est leur cœur de métier. Mais, quand on a 100 pétas de stockage dans AWS, on essaie d'optimiser sa facture. À mon avis, on essaie même de l'optimiser bien avant d'avoir 100 pétas. mais bon. Et donc, ils se sont dit, il est sûrement exagéré de tout garder dans S3. Parce qu'on peut avoir l'intuition que certaines cartes ou certaines images vont être très, très fréquemment accédées et puis d'autres, pas du tout. C'est-à-dire, je ne sais pas, comme ça, sans réfléchir, ce qui est assez facile pour moi, on peut imaginer que l'Antarctique est peut-être un peu moins accédée que le centre de Paris ou le centre de Londres. ou le milieu de l'océan Pacifique, bon, voilà, je ne suis pas sûr que ce soit des images dont on ait besoin toutes les minutes. Donc, ils se sont dit, OK, on peut certainement mettre les images chaudes, entre guillemets, dans S3, on les laisse dans S3, puis les images froides, on peut les mettre dans Glacier, Glacier qui est notre service d'archivage, où le contenu n'est plus en ligne, n'est plus immédiatement accessible et il reste accessible sous 3-4 heures. OK ? Mais le problème, c'est de faire le tri. Si on a 50 images, c'est très facile, si on en a 100 pétas, c'est juste impossible. Donc, ils ont essayé plein de solutions, ils ne sont pas arrivés et ils ont construit un modèle avec SageMaker et avec l'aide de notre ML Lab, qui est une équipe de consulting. Et donc, ils ont construit un modèle prédictif pour leur dire, cette image-là, laisse-la dans S3, cette image-là, met-la dans Glacier. OK ? Et ce faisant, ils estiment qu'ils vont économiser, sur un projet assez récent, environ 50% de leur facture S3. Donc, à mon avis, ça doit être le projet de machine learning le plus rentable de toute l'histoire. Voilà. Je vous laisserai regarder combien ça coûte d'avoir 100 pétas dans S3, mais voilà, je pense qu'ils n'ont pas perdu leur temps. Et c'est vraiment intéressant de voir ce double usage, c'est-à-dire un usage, on va dire, métier, mais aussi un usage interne d'optimisation et de rationalisation, finalement, de l'infrastructure. Je pense que, certainement, beaucoup de gens pourraient s'en inspirer. Bon, allez, assez parlé, on va passer aux démos. Alors, on va commencer par une première démo avec un algo. C'est là que vous allez regretter de ne pas avoir pris un troisième café. On va commencer avec un premier algo qui est un algo built-in qui s'appelle K-Means. K-Means, si on veut avoir l'air anglais. Donc, K-Means, c'est un algorithme de clustering. C'est un algorithme auquel vous donnez un ensemble d'échantillons et vous lui dites, vas-y, groupe-les-moi en 5 groupes, 10 groupes, 100 groupes, etc. Et c'est tout. Il va se débrouiller tout seul, il va regarder les features tout seul et il va essayer de faire au mieux pour que ces échantillons soient groupés de manière intelligente, si on peut dire. Donc, on va aller assez lentement sur celui-là et puis j'accélérerai et vous crierai si ça va trop vite. Mais comme c'est le premier, on va aller un peu lentement. Alors, voilà un notebook Jupiter. Donc là, je suis sur une notebook instance que j'ai créée dans SageMaker. On peut certainement la voir là. Voilà. Ça, ça doit être ma P2 XL. C'est trop puissant pour ce que je veux faire mais je ne paye pas mes factures. Alors, ça va. C'est pour ça que j'ai rejoint AWS. C'est ce que disent les mauvaises langues. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, il va me falloir un bucket. Tous ces notebooks sont disponibles sur GitHub. Vous aurez l'URL à la fin. Donc, j'ai besoin de créer un bucket dans S3 où je vais télécharger mes données, sauver mon modèle, etc. C'est à peu près le seul truc qu'il faut modifier dans les notebooks. Alors, ici, je vais essayer de clusteriser, de regrouper. Essayons de faire un effort. Un dataset qui est un dataset que sans doute tout le monde connaît, j'espère, ou au moins a vu une fois, qui s'appelle MNIST. Alors voilà, ça ressemble à ça. C'est un dataset qui ne sert à rien sauf à expérimenter, à jouer, à se former. Vous ne ferez pas grand-chose d'utile avec ça à part bricoler. Donc, c'est un dataset d'images. Il y a 60 000 images de chiffres manuscrits entre 0 et 9. Donc, le but du jeu, c'est souvent, sans trahir de grand secret, d'essayer de regrouper les 0, les 1, les 2, les 3, de classifier, etc. Donc, on va essayer de faire ça. On va essayer de classifier, ce n'est pas de classifier, on va essayer de regrouper ces images avec K-means en 10 groupes. Donc, la première étape, ça va être de télécharger le dataset. Alors, on télécharge MNIST depuis Internet. Alors, il n'est pas tout à fait au format images ici, c'est important pour la suite. Il est dans un format PICL, qui est un format de sérialisation Python, parce qu'en fait, ici, je ne vais pas traiter ces images comme des images, je vais les traiter comme des vecteurs. Donc, les images ont été aplaties, d'accord, pour former des vecteurs à une seule dimension. Donc, c'est pour ça que ce dataset a cette tête-là. Donc là, j'ai mes 60 000 vecteurs et chaque élément des vecteurs, c'est les pixel values des différentes images. Ok ? Alors, oui, on pourrait inspecter, si on veut, si on a envie de se rassurer sur le fait qu'il y a bien des images là-dedans. Donc, on prend un vecteur donné, on l'affiche sous forme d'image et on vit que c'est un 3. Bon, je veux bien, moi, mais il est moche. Voilà, c'est un 3 moche. Mais c'est un 3. Ok. Donc, voilà, à ce stade, j'ai mon dataset, donc j'ai 60 000, ou 70 000 ici, puisqu'il y a le test set aussi, donc j'ai 70 000 échantillons, 70 000 vecteurs qui représentent mes images aplaties. Ok ? Donc, il faut que je définisse où est-ce que je vais les mettre dans S3, il faut que je les définisse où est-ce que je vais stocker mon modèle, etc. Donc, on définit, on machine là, du Python pour définir tous ces chemins. Ok ? Et puis ensuite, il va falloir que je configure mon job. Voilà, et c'est à peu près tout ce que j'ai besoin de faire ici. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin d'être très très fort en machine learning. Donc, on lui dit, prends l'objet K-Means, ok, qui est un objet du SDK SageMaker, tu vas me faire ce training sur deux instances de type C4 8XL, ce qui est là aussi beaucoup trop, mais pourquoi pas. Ok ? Tu vas me stocker le modèle à l'endroit que j'ai défini juste au-dessus, tu vas prendre les données à l'endroit que j'ai défini juste au-dessus, et puis, tu vas me faire dix clusters. Ok ? Alors, il y a d'autres paramètres qu'on pourrait appliquer, ça c'est vraiment les paramètres, on va dire, minimaux, mais j'essaie de commencer un petit peu doucement, mais ça, ça suffit à configurer un job de clustering avec K-Means en training distribué sur deux instances. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Puis ensuite, on fait fit, voilà, et ça, ça déclenche le training. Ok ? Donc, vous voyez, il n'y a pas une ligne de machine learning dans cette histoire. On sélectionne un algo, on passe les données, on passe les paramètres et on entraîne. Ok ? Donc ensuite, on voit le joli log de training. Voilà, je vais vous l'épargner. Hop ! Ok, ça se termine. Ça a pris 4 minutes 23, donc vous payez 4 minutes 23, d'accord ? puisque c'est en facturation à la seconde. Et à ce stade, donc vous avez votre modèle dans S3. Donc si vous vouliez le récupérer, le déployer sur votre laptop, vous le récupérez, vous le déployez sur votre laptop. Il est dans S3. C'est un modèle MXNet, il est facile à récupérer. Si on veut continuer et qu'on a envie de déployer, le cauchemar que consistait à développer une appli web, la déployer sur vos serveurs, gérer le load balancing là au dispo, la sécurité, j'en passe et des meilleurs, ça se résume maintenant à ça, une ligne, d'accord ? Où vous lui dites, tu prends le modèle que je viens d'entraîner et tu me le déploies sur une M4X Large. Voilà. Ça prend 5 minutes 17, ok ? Et là, vous avez un endpoint HTTP sur lequel vous pouvez poster vos datas et récupérer vos prédictions. Ok ? Donc, dans la console SageMaker, on verrait l'URL HTTP de ce truc-là. On peut aussi, avec le SDK SageMaker, on peut l'appeler, évidemment, on appelle predict, mais ça fait un HTTP post sur le endpoint et on peut prédire des valeurs. Ok ? Voilà. Et c'est tout. Ok ? Et ça, alors, l'objection à ce stade, mais bon, vous êtes trop nombreux, alors vous n'osez pas et puis les gens sont polis ou alors fatigués, c'est oui, mais je peux faire ça sur Sight-Hitler dans 5 lignes aussi. Alors, oui, absolument, vous pouvez le faire sur Sight-Hitler dans 5 lignes, c'est pas plus compliqué. La différence, c'est que si j'avais besoin de faire ça sur un pétaoctet de données, d'accord ? J'aurais mon pétaoctet de données dans S3, au lieu de prendre 2 instances, j'en prendrais, je sais pas, 100 et ça marcherait pareil. D'accord ? Et j'aurais pas à me soucier du scaling de mon infrastructure. Donc, sur des petits datasets, des petites échelles, évidemment, on peut le faire sur mon Mac, à grande échelle, c'est pas possible et là, les vrais problèmes commencent. Parce que là, vous commencez à faire du DevOps et plus du machine learning. Ici, une fois de plus, si vous voulez scaler, le seul truc que vous allez scaler, c'est ça. Voilà. Vous allez lui dire, allez, hop, 100. Bon, et si vos limites à WS vous permettent d'avoir 100 instances comme ça, c'est parti. Ok ? Ça, c'est quand même assez sympa à mon avis. Bon, et puis après, une fois qu'on a déployé, on peut faire des prédictions, on peut afficher les clusters, etc. Ok ? Bon. Donc, voilà un premier exemple. Ok ? Donc, tous les built-in algos, ils vont marcher de cette façon-là. Vous choisissez un container, vous dites où sont vos données, vous positionnez les paramètres pour le job, vous sélectionnez l'infrastructure dont vous avez besoin, vous appelez fit, ça entraîne, vous récupérez le modèle, vous appelez de deploy, ça déploye. Ok ? Pas plus compliqué que ça. Alors, deuxième exemple, oui mais moi, je suis sérieux, je fais du vrai machine learning avec les doigts, je fais déjà du TensorFlow et donc j'ai déjà mon code et comment on fait ? Alors, on va voir comment on fait. Donc ici, on va toujours travailler avec Mnist et cette fois, on va utiliser un script TensorFlow pour faire une vraie classification d'images avec un réseau à convolution dans les dix catégories de 0 à 9, les dix classes. Ok ? Alors, ça commence toujours de la même façon, il faut que je download le dataset, alors là, je le download sur mon manot de BookInstance, ok ? Hop, je le mets dans S3 parce qu'il faut que ça soit dans S3. En pratique, vos données, j'imagine qu'elles seraient déjà dans S3 parce que vous faites déjà des trucs sur AWS. Ok ? Donc bref, les données sont dans S3 et puis après, vous prenez votre script alors Python ici de TensorFlow, si vous faites déjà du TensorFlow, ça va vous parler. Ok ? On a défini un réseau à convolution qui sait classifier les images, il n'est pas très compliqué. Voilà. Ok ? Et ce code-là, il marcherait sur votre machine, il marcherait sur votre laptop. D'accord ? Les seuls modifs qu'il faut faire, c'est qu'il faut que la fonction qui fait l'entraînement ait un nom, on va dire, conventionnel, défini par SageMaker parce qu'il faut que SageMaker sache comment invoquer cette fonction. Voilà, donc il faut qu'elle s'appelle modèle FN, quelle est cette tête-là, etc. C'est ça qui va permettre à SageMaker de savoir ce qu'il faut appeler, c'est ça qui va lui permettre de vous passer les hyperparamètres que vous aurez positionnés, etc. Ok ? Donc c'est juste un nom conventionnel pour que SageMaker sache comment appeler ce code-là et le deuxième truc, c'est si vous voulez vous servir du même code pour faire du training et de la prédiction, voilà, il faut gérer ce genre de choses-là en disant dans quel mode on est. Si le même code peut être invoqué par SageMaker pour faire du training ou de la prédiction, il faut qu'il y ait un petit flag qui vous dise quel est le code qu'il faut exécuter. Ok ? Si vous avez des codes séparés, vous pouvez utiliser vos codes séparés. Voilà, donc le résumé de cette histoire, c'est qu'en gros, vous prenez votre code TensorFlow standard, vous faites juste cette petite adaptation pour que SageMaker sache ce qu'il faut appeler et ensuite, c'est parti. D'accord ? Et alors, à quel point c'est compliqué de faire du training distribué avec TensorFlow sur SageMaker ? C'est compliqué comme ça. Vous utilisez l'objet TensorFlow du SDK SageMaker. Votre script qu'on vient de voir, ça devient un paramètre. Vous choisissez l'infrastructure sur laquelle vous voulez entraîner. Vous appelez Feet, bam, c'est parti. Ok ? Donc, pas très compliqué à mon avis. Ok ? Le training log, qui est aussi disponible dans CloudWatch Logs. Bien sûr, ce SDK SageMaker, vous allez l'utiliser sur les instances notebook, mais vous allez l'utiliser dans du vrai code Python de production. Enfin, vous n'allez pas... Il n'y a pas toujours quelqu'un qui va cliquer dans un notebook. Vous allez exécuter du code automatiquement aussi. Donc, ce log, il est dans CloudWatch Logs. Vous pouvez le récupérer. Il est streamé dans CloudWatch Logs au fil du training. Ok ? Donc, tout ça, ça se termine. Youpi ! Job complete. SageMaker arrête les instances. Vous arrêtez de payer. C'est compliqué de déployer. Non, pas trop. On fait deploy avec le nombre de serveurs qu'on veut et c'est parti. Et là, une fois de plus, on a un endpoint HTTPS qu'on peut invoquer et sur lequel on peut faire des prédictions, comparer au label et vérifier que ça marche bien. Donc, vous voyez, l'effort d'intégration d'un code externe est assez faible. Alors, par souci d'équité, on va regarder rapidement la même chose avec MXNet. Donc, autre librairie open source de deep learning. Ici, on ne va pas faire de la classification d'image, on va faire de l'analyse de sentiments sur un dataset de Stanford qui est un dataset assez simple de critique de film. Alors, c'est simple, c'est une ligne par critique et puis elle est positive ou négative. Donc, same player shoot again, on download le dataset, on le met dans S3, on amène son script MXNet, alors pareil, il faut qu'on ait un prototype, il faut qu'on ait une signature de fonction de training bien définie parce que c'est ça qui vous permet de récupérer les hyperparamètres, etc. Donc, c'est vraiment l'interface entre SageMaker et votre code. Tout le reste est absolument identique. Ça, c'est du code un peu plus compliqué, on ne va pas le regarder. Comment est-ce qu'on l'exécute ? Pareil, cette fois, l'objet, évidemment, il s'appelle MXNet, il ne s'appelle pas TensorFlow. On passe le script en paramètres, on dit combien on veut d'infra, on passe des hyperparamètres spécifiques à votre script, c'est ça qui va être passé à votre fonction de training. On appelle fit et c'est parti. OK ? Pareil, training log, tatatata, et puis après, on peut prédire, voilà. OK, on prend des avis sur des films d'une ligne, on les passe au modèle, on prédit, voilà, 1, c'est positif, 0, c'est négatif. D'accord ? Donc, vous voyez, le ticket d'entrée de SageMaker pour du code déjà écrit, il est vraiment, vraiment faible. Il est vraiment, vraiment faible. Ce n'est pas une réécriture, c'est les mêmes API, c'est le TensorFlow standard, c'est le MXNet standard, vous adaptez juste l'interface de votre code à celle de SageMaker pour qu'il puisse l'invoquer correctement. OK ? Ça marche ? Allez, on respire ? Ça va ? Personne n'est bleu encore ? Veillez sur votre voisin, s'il s'écroule, levez la main. D'accord ? On est tous des amis ici. Alors, généralement, à ce stade, quelqu'un me dit non, mais d'accord, mais moi, je ne fais ni du TensorFlow, ni du MXNet, ni des algos built-in. Non. J'ai mon code ou j'ai une autre librairie. Comment on fait ? Alors, j'ai deux exemples, je pense qu'on a le temps de faire les deux. J'ai un exemple avec Keras et j'ai un exemple avec PyTorch, comme ça, personne ne sera frustré. Qui utilise Keras ? C'est toujours intéressant de faire un sondage. Qui utilise PyTorch ? Ah, c'est Keras qui a la vente à la journée. C'est intéressant. Ok. Alors, Keras, c'est une autre librairie de deep learning qui est une librairie d'assez haut niveau et qui a l'intérêt de pouvoir être utilisée avec différents back-ends. Comme TensorFlow, comme Teano, qui est sans doute un peu moins utilisée maintenant, et comme MXNet. et nous, on aime bien l'utiliser avec MXNet parce que c'est notre librairie préférée et il se trouve qu'elle a tendance à être beaucoup plus rapide que les autres, donc c'est un avantage. Donc ici, on va construire un container, ok ? On va construire notre propre container Docker qu'on va pousser dans ECR et qu'on va utiliser sur SageMaker. Ok ? Alors, on va le faire avec MXNet, on va regarder PyTorch, il n'y a pas beaucoup de différence, mais en gros, vous pourriez le faire avec n'importe quoi. C'est-à-dire, même si vous avez du code custom C++ que votre boîte a développé depuis 10 ans, ça marche, d'accord ? Vous n'êtes pas obligé d'utiliser Python et vous n'êtes pas obligé d'utiliser une librairie open source. N'importe quel code peut s'inscrire dans ce schéma. Alors, qui dit container dit Dockerfile. Alors, les gens qui ne connaissent pas Docker, pas de soucis, vous allez voir, c'est vachement simple. Donc, ce fichier, il va me permettre de construire le container que je vais exécuter sur SageMaker. Donc, le point de départ, ici, ça va être une image Ubuntu qui existe parce que je n'ai pas envie de réinventer la roue. Donc, je pars d'une image Ubuntu, je mets à jour les packages, j'installe quelques dépendances pour MXNet, je m'assure d'avoir un Python 3 à jour, etc., etc. etc. Ensuite, je prends mon code qui va être mon code Keras, ici, d'accord, qui est vraiment le tuto MNIST de Keras, je le copie à l'intérieur du container et je le copie avec un nom qui est un nom conventionnel qui est Train. C'est ce nom de script que SageMaker va chercher à invoquer. Je le rends exécutable, je copie le fichier de configuration de Keras pour lui dire s'il te plaît, utilise MXNet comme back-end, d'accord, ensuite j'installe MXNet, j'installe Keras, je nettoie un peu les cochonneries pour avoir un container pas trop gros et c'est tout. D'accord ? Donc ça, ça construit mon container, alors vous voyez qu'il s'appelle dockerfile.cpu parce que là, c'est la version MXNet qui tourne sur CPU. Si je voulais la version qui tourne sur GPU, je l'ai fait aussi. La différence, c'est que cette fois, je pars d'une image d'NVIDIA histoire d'avoir toutes les librairies et tous les drivers. Ok ? En gros, je fais la même chose et j'installe la version de MXNet qui supporte CUDA 9 qui est la dernière version de CUDA. Alors, elle supporte aussi le CPU. L'avantage d'avoir deux containers, c'est que le container CPU est nettement plus petit. De mémoire, il doit faire à peu près un giga quelque chose. Celui-là, il fait deux gigas, trois. Donc, c'est un peu plus lourd et il n'y a pas de raison d'utiliser ce container-là si on n'en a pas vraiment besoin. Donc ensuite, on va créer un repository dans ECR. C'est là qu'il va falloir que je pousse mes containers. Donc là, j'utilise c'est un peu plus bas, pardon. Voilà. J'utilise la ligne de commande AWS pour créer un repository s'il n'existe pas. Je me connecte à ce repository. Je construis mon container. Ça ne prend même pas une minute. OK. Et après, je le pousse. Voilà. Et là, ça, c'est des commandes Docker standard. Donc ça, ça va prendre le container que je viens de construire sur ma notebook instance et ça va le pousser dans ECR. OK. Et ce container, il a un script qui s'appelle train, qui est au bon endroit et qui va faire le boulot. Et c'est tout ce que SageMaker demande. OK. Et après, alors une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait ce container, c'est business as usual, comme on dit en bon français. Donc je vais mettre MNIST dans S3 et je ne vais pas utiliser un objet MXNet, je ne vais pas utiliser un objet StensorFlow parce que là, c'est mon propre container. Donc j'utilise un autre objet du SDK qui s'appelle Estimator et qui est, on va dire, l'objet générique qui va me permettre de spécifier le nom du container que je viens de pousser dans ECR. OK. Donc c'est là que je vous dis, voilà, tu prends le mien. Le reste, c'est pareil, le nombre d'instances, le chemin, etc. Donc je passe mes hyperparamètres. OK. Donc dans mon code Keras, j'ai rajouté quelques lignes pour aller récupérer ces paramètres. C'est toujours pareil, il y a un petit peu d'adaptation entre votre code et SageMaker, mais franchement, ça fait pas mal à la tête. Et puis après, je lance le training. OK. Et je vois quoi ? Je vois Keras qui démarre avec le bac NMXNet. Je vois que j'ai bien récupéré mes hyperparamètres. Voilà. Donc si vous êtes familier de Keras, vous allez reconnaître le log Keras. OK. Sa machine, voilà. Tac, tac, tac. On arrive à la fin. 99,17% d'accuracy, c'est pas mal. Je sauve mon modèle, donc il est dans S3, c'est un modèle Keras, tout ce qu'il y a de plus normal. Et je le vois ici, même dans... Je peux le lister, je peux le récupérer, le réimporter sur ma machine. OK. Donc vous voyez, il n'y a vraiment pas de difficulté à utiliser une autre librairie ou même un code complètement spécifique. OK. À partir du moment où vous respectez les quelques conventions, il n'y a pas de gros problème. PyTorch, alors j'ai dit que je le montrais, je le montre. C'est la même chose. Donc là, j'ai un unique Dockerfile, j'ai une seule version qui fait CPU, GPU. Vous voyez que c'est vraiment la même chose, j'ai été fainéant, j'ai vraiment fait du copier-coller. Je crois que la seule chose que j'ai changé, c'est effectivement, j'installe PyTorch et TorchVision, mais tout le reste est absolument identique. OK. Vous voyez, ça montre que le processus n'est pas du tout spécifique. Je crée un repository, je construis mon image, je pousse mon image, ta 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 ta, et c'est reparti pour un tour. Je mets Ebnis dans S3 pour la millionième fois. Ce code-là, je crois qu'il est strictement identique. J'utilise l'estimateur, cette fois, une fois de plus, je passe le nom de l'image que je viens de pousser, l'image PyTorch, et puis c'est parti pour un tour, je traîne, et là, ceux qui connaissent PyTorch vont reconnaître le log PyTorch. Ça a duré 178 secondes, OK, donc je paye pour ça, et à la fin, j'ai mon modèle PyTorch dans S3, qui est un modèle standard et que je peux utiliser. OK. Donc, on peut tout amener sur SageMaker. Pas de difficulté. Un dernier, quand même. Alors, il y a un autre SDK dans SageMaker, qui est un SDK Spark. OK. Tout ce que je vous ai montré là, c'est avec le SDK SageMaker, qui est un SDK Python, que vous pouvez utiliser sur les Notebook Instance ou sur vos machines, etc., etc. OK. Bon. mais si vous utilisez Spark, il y a des gens qui utilisent Spark dans la salle. Allez-le. Ah, c'est bien. Bravo. En Python ? Ah là, vous me décevez. Bon. Il y a des Scala. Non, il ne faut pas que je dise de bêtises. Il y a des fans de Scala dans la salle. OK. Bon. Vous allez voir un peu de Scala quand même. Donc, l'avantage de combiner Spark et SageMaker, c'est que vous avez un peu le meilleur des deux mondes. Je m'explique. Spark, c'est une machine à trier, à agréger, à nettoyer les données. OK. Et ça sait faire ça super rapidement par rapport à Hadoop qu'on a, j'espère, tous oubliés. Donc, vous, probablement, dans votre chaîne, dans votre workflow de machine learning, vous allez chercher des données dans un back-end où, bon, ça peut être S3, ça peut être RDS, ça peut être Hive, vous avez sûrement plein de sources de données. Vous allez piocher des données et puis, il faut les normaliser, les nettoyer, rajouter les valeurs manquantes, enfin, bref, il y a beaucoup de travail de préparation et il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui aiment faire ça sur Spark. OK ? Bon, très bien. Donc, on crée un cluster EMR, j'en ai un là. OK, on crée un cluster EMR, il ne fout rien, mais enfin, c'est pas grave. Il a vaguement travaillé tout à l'heure, oui, un petit peu quand même. Bon, il a un peu travaillé tout à l'heure. On crée un cluster EMR avec Spark et puis on fait tout ça. une librairie de machine learning qui s'appelle Spark ML Lib, qui a une belle collection d'algorithmes, etc., qui est un super truc. Mais, il n'est pas dit que vous ayez besoin du même type d'instance pour faire le nettoyage, l'ETL, etc., et le training. Imaginez que vous prépariez des données d'imagerie, etc., vous pouvez faire ça avec des C5, ça marchera très bien, mais pour entraîner votre modèle de deep learning, sûrement, vous avez besoin de GPU. Alors, vous pourriez vous dire, je vais faire un cluster Spark avec des instances GPU, on a le droit de faire ça, c'est supporté. Oui, mais alors du coup, ce n'est pas forcément les meilleures instances pour faire de l'ETL et de l'IO. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Donc, plutôt que de courir après ce problème-là, vous séparez les sujets, vous gardez un cluster pour faire de l'ETL avec le meilleur type d'instance, le bon sizing, etc., et puis, quand vous en avez besoin, vous démarrez du training, voire même de la prédiction sur SageMaker avec le bon type d'instance. Et donc, vous séparez ces problèmes-là et vous scalez séparément, ce qui est toujours une bonne pratique, de séparer les problèmes et de les scaler séparément. Alors, on va voir comment ça peut se passer. Donc, ici, je suis sur mon cluster EMR et j'utilise un autre notebook qui s'appelle Zeppelin. Et ici, on fait du Python, mais vous verrez que le prochain exemple est en ce cas-là, donc on ne serait pas fâchés. Donc, j'importe le SDK, je définis 2-3 trucs. Alors, ici, on va utiliser XGBoost qui est un classifieur open source. On va classifier Mnist avec ce classifieur. Et on va le faire sur SageMaker. Mais pour l'instant, là, je travaille sur mon cluster Spark. Donc, je télécharge sur mon cluster Spark depuis S3, je télécharge Mnist. et si c'était un jeu de données un peu plus compliqué qu'Mnist, c'est là que vous auriez envie de faire de l'ETL, de l'agrégation, etc., en utilisant tous les super mécanismes qui permettent de faire ça dans Spark. Ici, j'ai juste à les charger. Et alors, regardez-moi ça si ce n'est pas magnifique. Vous faites ça. Vous créez un estimateur SageMaker basé sur XGBoost. Vous lui passez en une fois l'infra de training et l'infra de prédiction. D'accord ? Vous positionnez deux, trois paramètres. Donc, Multisoft Max pour lui dire on veut faire du multiclasse. Ici, on veut classer en dix classes. Voilà, il y a dix classes, etc., etc. Vous appelez Fit, ok ? Et ça, ça va démarrer. Vous demandez à SageMaker de démarrer, alors ici, une instance M4X large pour le training. Donc ça, ça va marcher comme on a vu tout à l'heure. C'est SageMaker qui va gérer cette instance. Elle va faire le training. Ok ? Elle va retourner, elle va le déployer. Ici, on fait tout en une fois. Donc, elle va le déployer à nouveau sur une autre M4XL. Ok ? Donc, vous récupérez ce modèle-là dans Spark sans aucune autre forme de procès. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conversion de données, il n'y a pas de plomberie. C'est... Ok ? Vous appelez Fit et vous récupérez le modèle. Et puis ensuite, avec ce modèle-là, vous prédisez. Ok ? Donc, vous transformez les données comme vous le feriez dans Spark normalement et vous récupérez vos prédictions. Donc, vous utilisez SageMaker comme fournisseur de training et de prédiction une fois de plus en spécialisant vos instances. Ok ? Et en n'étant pas obligé de surdimensionner un cluster Spark parce que vous allez faire du training ou de la prédiction avec. Ok ? Donc, une fois de plus, on a des problèmes orthogonaux et on les traite de manière orthogonale. un dernier dernier avant que je me sauve et que votre tête explose. Donc, dans Spark ML Libre, il y a un super mécanisme qui s'appelle les pipelines. Ok ? Donc, les pipelines, ça permet de définir des étapes. Ok ? Des étapes de traitement que vous combinez. Ok ? C'est un pipeline. Et on peut avoir dans ce pipeline un mélange d'étapes Spark et d'étapes SageMaker. Donc ici, on va faire deux choses. On va utiliser un algorithme qui s'appelle PCA qui est un algorithme qui réduit le nombre de features. Vous partez d'un très grand nombre de features et vous lui dites non, non, calcule-moi un plus petit nombre de features. Ça permet d'avoir des temps de training réduits, d'éliminer les features redondants, etc. Donc, un algorithme qui s'appelle PCA et qui existe dans Spark ML Libre. Donc, c'est celui que j'utilise. Ok ? Donc, je lui dis ok, voilà, tu me crées une étape PCA, voilà la colonne que tu dois analyser, voilà la colonne que tu dois produire et donc, tu dois me construire 50 nouveaux features à partir des features initiaux. Ok ? Et puis, sur ça, je vais utiliser K-Means, donc notre algo de clustering qu'on a vu tout à l'heure et je vais le faire sur SageMaker. Donc, on définit une étape sur SageMaker où on dit tu prends le SageMaker Estimator, voilà les nouveaux features que tu dois clusteriser, donc ceux qui ont été produits par PCA, ok ? Et puis, tu vas faire ça sur, tu vas faire le training sur une P2 et tu vas faire le déploiement sur une C4, tu me construis 10 clusters, etc., etc. Ok ? Donc, tu pars de 50 features, tu me fais 10 clusters. Ok ? Vous construisez le pipeline ici, donc on le combine, on combine d'abord PCA puis K-Means, on fait fit et tout ça, ça tourne tout seul. Ok ? Et le passage de données entre Spark, SageMaker, tout ça se fait complètement automatiquement. Vous n'avez jamais de conversion de données à faire. Ok ? Et à la fin, voilà, à la fin, vous pouvez prédire, et donc on voit les features originaux d'Amnist, les features calculées par PCA, et puis ensuite, la clusterisation faite par K-Means. Ok ? Bon, ignorons les détails. Donc, voilà, je voulais vraiment vous montrer ça parce que pour les utilisateurs de Spark, c'est à mon avis un cas d'usage super intéressant de dire je sépare la partie ETL, préparation de données, de la partie machine learning. Et à mon avis, je fais des économies en faisant ça parce que je vais pouvoir réduire la taille de mon cluster Spark et je vais pouvoir choisir le type d'instance qui est vraiment vraiment adapté à l'ETL sans être pollué entre guillemets par des objectifs de machine learning. Voilà, j'en ai fini. Quelques liens pour aller plus loin. Donc, la page SageMaker sur le site AWS. À peu près tous les exemples que je vous ai montrés sont sur le GitHub AWS. Il y en a plein d'autres. Je vous incite à aller les voir. Le SDK Python que j'ai utilisé au début. Le SDK Spark que j'ai utilisé à l'instant. et puis mon blog sur Medium avec pas mal d'articles machine learning, deep learning, SageMaker, des exemples supplémentaires. Pas mal de vidéos sur YouTube aussi si vous voulez continuer à creuser. Et puis, les quelques-uns des exemples que je vous ai montrés sont sur mon propre repository qui est désormais sur GitLab. Et donc, à chaque fois je dis ça, j'ai des tweets haineux. c'est pas grave, j'assume. Et si vous voulez rester en contact, n'hésitez pas. si vous avez des questions, la meilleure solution pour me contacter, c'est certainement Twitter. Et je suis évidemment ravi de me connecter sur LinkedIn. Voilà, merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada